Dans la vidéo précédente, nous avons vu l'essentiel du PER. Dans cette deuxième partie, nous allons voir ensemble comment bien choisir votre plan d'épargne retraite, comment fonctionne la déduction fiscale, le cas des personnes détenant un contrat madelin. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Vous choisissez votre PER comme vous choisissez votre assurance vie. À peu de choses près, ces deux enveloppes se ressemblent énormément. Les critères de sélection ne se résument donc pas aux seuls frais. Il y en a plein d'autres, comme l'expertise de l'assureur, les fonds disponibles, les options de gestion et de sortie, etc. C'est quand la retraite vient que la qualité du contrat joue vraiment son rôle. Même pour une sortie en rente, il existe plein d'alternatives. souscription, phase d'épargne, déblocage. À chaque étape, vos choix sont déterminants. Ils définissent votre avenir. Évitez donc de sauter sur le premier contrat venu. Prenez votre temps, réfléchissez, comparez les options. Et surtout, vérifiez la qualité des assureurs. Pour ne pas vous tromper, le meilleur moyen est de passer par un professionnel en gestion de patrimoine. Et justement, nos experts Net Investissement peuvent vous proposer des PER très variés. Avec leur expérience, ils vous guideront vers ce qui correspond le mieux à vos besoins. L'administration fiscale permet de déduire vos versements sur vos PER dans la limite de 10% de vos revenus. Notez toutefois que ce plafond n'excèdera jamais 10 fois le passe. Vous pouvez aussi utiliser les plafonds des 3 dernières années et celui de votre conjoint. Par contre, il n'y a aucune condition pour les placements. Vous êtes libre d'investir sur toutes les classes d'actifs, sur les marchés financiers, comme sur l'immobilier. Pour faire simple, ce que vous versez sur votre PER est déductible de vos revenus, donc de vos impôts. A l'époque, le Madeleine a été réservé aux travailleurs indépendants et aux professionnels libéraux. Depuis octobre 2020, il a été remplacé par le PER. Si certains d'entre vous souhaitent conserver leur contrat Madeleine, c'est aussi possible et vous pouvez tout transférer sur un PER. Dans ce cas-là, pas de souci. Sachez que vous pourrez bénéficier des avantages du PER. Jusqu'à présent, les contrats Madeleine ne permettent pas de récupérer plus de 20% en capital à la sortie. Avec le PER, vous pouvez récupérer la totalité des sommes placées en capital, sortir votre épargne en rente ou même en rente et en capital. Allez, ceci étant dit, rendez-vous dans le dernier épisode de ce parcours sur le PER. Je vous y donnerai mes conseils pour bien choisir votre contrat. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada